La perruque avec laquelle je travaille aujourd'hui, c'est une perruque de XRS Beauty. Je ne sais pas si ça se dit Chris Beauty ou XRS. Je vais vous montrer cette marque-là. C'est le genre de perruque que je recommande aux débutants parce qu'il n'y a pas à épiler les nœuds, il n'y a pas à blanchir. Ça vient déjà épiler et blanchir. Là, je suis passée et j'ai épilé un tout petit peu plus pour ce moment-là de faire quand mes perruques sont un peu plus épilées. Mais je vais vous montrer sur quoi ça ressemble quand j'ai reçu. Pour pouvoir couper votre lace, ce que vous allez vouloir faire, c'est que vous allez poser la perruque sur votre tête en premier lieu, comme ça. Vous allez vous assurer que c'est bien au milieu, tout est bien au milieu. Que le milieu soit bien au milieu, que les côtés soient bien à côté. Il ne faut pas qu'il y ait un côté plus grand que l'autre. Ensuite, voici ce qu'on va faire. On va commencer par couper la lace autour des oreilles. Vous voulez couper la lace autour de vos oreilles pour que ce soit plus confortable et aussi pour que la perruque soit plus plate ici. Parce que sinon, si vous ne coupez pas, il y a toute cette partie-là au-dessus de vos oreilles. Et quand vous allez couler, vous allez sentir que ce n'est pas plat. Right ? Donc, voici ce qu'on va faire. Vous allez mettre votre doigt là, comme ça. Là, vous allez toucher vos oreilles, comme ça ici. Vous allez enlever les cheveux au niveau de vos oreilles, comme ça. Attends, je prends une pince. Donc, voici ce que vous allez faire. Vous allez toucher vos oreilles ici, comme ça. Et vous allez enlever les cheveux au-dessus de nos oreilles, comme ça. Là, là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a l'oreille. Et vous enlevez les cheveux directement là où il y a vos oreilles. Et c'est cette partie que vous allez couper. Je vais prendre la pince et enlever ces cheveux-là. Plus de mon chemin. Vous voyez mon oreille là, là. Et j'essaie d'enlever un tout petit peu pour ne pas trop couper. Parce que c'est mieux de couper moins que de trop couper. Ok. Donc, là, maintenant que j'ai enlevé les cheveux que je dois couper, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la barre de ciseaux et venir couper comme ça. Je vais couper comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, voilà. Vous pouvez voir qu'au niveau de mes oreilles, il n'y a pas de naïs. Prête ? Cette partie-là, je vais la couper aussi. Ici. C'est toujours mieux de couper moins que de couper beaucoup. Parce que quand vous ne coupez pas trop, là, au moins, vous pouvez revenir. Coupez le reste que vous n'allez pas bien couper. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous en coupez trop, c'est gâté. On va faire pareil de ce côté-là. Vous allez couper les cheveux et ne vous inquiétez pas, c'est OK. Donc, vous pouvez voir que là, au niveau de mes oreilles, au niveau de mes tempes, c'est bien plat. J'avais l'impression que vous ne voyiez pas bien ce que je faisais, donc j'ai mis ma petite ring light. Deuxième étape. Après avoir coupé les oreilles, vous allez vous attaquer à l'avant. Ce qu'on va faire, c'est que vous utilisez un anti-cerne et un pinceau. Si vous avez un crayon blanc, vous pouvez utiliser ça aussi. Et je vais utiliser cet anti-cerne-là. Je vais ramener la perruque vers l'arrière. Et ce que vous voulez faire, c'est que souvent, il y a des personnes qui ont des cheveux qui descendent. Par exemple, moi, la ligne de cheveux, elle descend. Et c'est différent de la ligne de cheveux de la perruque. Vous pouvez voir qu'au niveau de la perruque, les cheveux, ils descendent jusqu'ici. Moi, mes cheveux, ils s'arrêtent ici. Et je recevais quelques questions sur comment couper sa lisse quand vous avez ce type de cheveux-là. Et c'est ce que je vais vous montrer. On va utiliser l'anti-cerne et le pinceau. Et ça va nous permettre de délimiter notre ligne de cheveux pour savoir c'est où est-ce que tu dois couper la lisse. Et je vais délimiter ma ligne de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai ramené ça un tout petit peu à l'avant de ma ligne de cheveux. Et pas directement au-dessus parce que je ne vais pas poser ma lisse directement sur ma ligne de cheveux. Donc, je ramène les petits points-là un peu plus à l'avant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que là, vous pouvez voir. Donc, au lieu de mettre ça directement sur ma ligne de cheveux, je vais ça un tout petit peu à l'avance pour ne pas avoir posé la colle directement sur ma ligne de cheveux et m'arracher les cheveux. Là qu'on a fini, je vais venir poser ça dessus comme ça. Et maintenant que c'est posé dessus, vous voyez exactement où vous les coupez, n'est-ce pas ? Cette partie-là, vous allez devoir enlever un tout petit peu de cheveux, ce qui est OK. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon peigne et commencer à délimiter toutes les parties que je dois enlever et je vais les arracher. Soit je les arrache avec, tu vois, les mains ou bien ma pince, ou bien je vais juste couper avec ma petite paire de ciseaux. À ce point-là, vous pouvez voir que cette partie-là, ma ligne de cheveux n'est pas couverte. Donc, ce que je vais faire, si je coupe ici directement, j'aurai des cheveux dehors ici. Ce n'est pas le but. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire parce qu'il n'y a pas de cheveux qui couvre cette partie-là. Autant que moi, j'ai des cheveux juste coupent de temps ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la lisse vers l'avant comme ça pour que ça ouvre toutes les parties où j'ai des cheveux. comme ça. On va avancer ça. Et ensuite, ici, je vais enlever les cheveux qui dépassent. Vous voyez ce que j'ai fait, non ? Cette partie-là, ça sera de trop si je colle ma perruque comme ça ou si je coupe en laissant ça. Donc, je vais enlever la partie qui dépasse. Et vous pouvez voir clairement l'anti-cerne qui n'y en passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bois comme ça. Je vais tirer. C'est facile à tirer. Comme ça. Je vais faire pareil au niveau des côtés aussi. Vous allez enlever les mèches pour que vous puissiez voir l'anti-cerne en dessous. Et puis, simplement, vous allez juste tirer. Pour ne pas couper la lisse, tirez petit à petit. Sinon, si vous essayez de tirer trop de mèches à la fois, vous allez souvent détirez la lisse. Je vais faire pareil de ce côté-là aussi. Ici. Attention, un peu vous enlevez. Quand vous enlevez les cheveux, pour ne pas trop enlever. Non plus. Et là, vous avez une frontale qui est customisée à la ligne de l'aujourd'hui. C'est super simple. Avant de commencer à couper, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer. Je vais épiler un tout petit peu parce que c'est pas comme ça que j'aime la vente de mes perruques. Donc, je vais épiler. À partir d'ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la lisse en trois, comme ça. Moi, ce que je préfère faire, c'est de couper un peu en zigzag. Parce que je trouve que la lisse se voit moins quand on coupe en zigzag que quand on coupe tout droit. Je sais pas si ça a du sens. Pourquoi je coupe en trois parties ? C'est parce que quand je fais des trucs pas à pas, ça me permet de faire ça mieux. Je sais pas si ça a du sens. Quand je fais des trucs pas à pas, ça me permet de couper ça mieux. Je me dis pas, oh, je dois tout couper. Puis après, je suis stressée. Non, je coupe ça pas à pas et puis ensuite, voilà, c'est bon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à brosser tous les cheveux vers l'arrière, comme ça. Pour ne pas couper les cheveux sans faire exprès. J'ai utilisé une petite paire de ciseaux comme ça parce que je trouve que c'est beaucoup plus précis. Et ensuite, quand vous allez commencer à couper, ne coupez pas directement là où les cheveux commencent. Laissez un tout petit peu de lace pour que ce soit beaucoup plus naturel. Vous avez remarqué que quand je laisse un peu de lace, ça rend la perruque beaucoup plus naturelle. Parce que ça donne l'impression que, oh, voilà, genre, c'est là que sa tête commence et c'est là que les cheveux commencent. Donc, ne coupez pas directement, par exemple, là, là, commence à couper un peu en bas pour qu'il y ait un tout petit peu de lace, pour que ça fasse la transition, genre, fond, petite lace et puis les cheveux commencent. C'est un peu plus réaliste comme ça parce que faut pas, tu vas avoir ton fond et ton cheveux, on sent que c'est une lace. Bref, ce que je vais faire, c'est que je vais couper comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais pas couper droit, genre, utiliser ma main droit et puis faire comme ça. Like, je vais faire comme ça. You know. Et je vais couper là où j'ai mis l'anti-cerne. Donc, je vais faire attention. Couper comme ça. Là, je vois pas ce que je fais parce que je suis devant la caméra. Mais faites attention à ne pas couper toute la lisse. Donc, voilà ce que je fais. Et quand je vous dis faites attention à ne pas couper toute la lisse, vous pouvez voir qu'il y a un tout petit peu de lisse à l'avant ici. Et même, les cheveux commencent. J'ai pas coupé directement là. Je vais faire pareil. Et faites attention à commencer ma main. Je sais pas, je fais comme ça. Là que vous avez fini de couper, vous allez venir nettoyer cette partie de votre front et commencez à couler l'apéro. J'ai utilisé le spray de ORS. Et vu que c'est déjà bien coupé, c'est juste. Tada ! Résultat final. Attends, je vous montre l'arrière. Je vous cache pas que c'est le jour après que j'ai fini la première vidéo parce que j'aime pas bien le rendu. J'aime pas trop le rendu de la fin de la première vidéo. Donc, je la refilme. Bref, j'ai envie de vous faire un résumé sur les trois étapes pour pouvoir bien couper sa lisse pour s'assurer que tout est carré. La première chose, c'est de couper la lisse juste au-dessus de ses oreilles pour s'assurer que ce soit bien plat. On n'a pas qu'il y ait de la lisse qui déborde au niveau des oreilles. La deuxième des choses à faire, c'est d'utiliser deux anti-cerne et délimiter la ligne de cheveux pour qu'on sache exactement où enlever les cheveux qui dépassent et aussi pour qu'on coupe en suivant la ligne de nos cheveux. Donc, tu auras une lisse plus domicile à toi. J'ai envie de dire par contre, assurez-vous de ne pas enlever trop de cheveux. Enlevez moins et maintenant, après, si vous trouvez que ce n'est pas assez, venez enlever plus de cheveux. Donc, prenez une peigne, enlevez un peu et puis après, relevez si vous avez l'impression que vous n'allez pas enlever assez de cheveux. Parce que si vous enlevez trop les cheveux là, vous n'allez pas reproduire. En troisième lieu, vous allez bien avancer la lisse et prendre une paire de ciseaux et enfin, couper. Quand vous allez couper, vous n'allez pas vouloir couper comme ça droit. Vous allez prendre une paire de ciseaux et faire comme ça. Vous allez vouloir suivre la ligne, la délimitation que vous avez fait là pour vous assurer que ça suit votre ligne de cheveux. Et aussi, ne coupez pas directement où les cheveux commencent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais moi, j'ai un peu de lisse et ensuite, les cheveux commencent par ici. Bref, c'est un petit résumé. Si vous êtes des débutantes, je vous conseille fortement de prendre cette perruque là parce que c'est déjà customisé, les noeuds sont déjà blanchis. Tout est déjà fait, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Et la lisse qu'ils offrent, c'est la Clear Lisse. Celle-là, c'est une lisse transparente. Vous pouvez voir la différence. Celle-là, quand je mets ça sur ma poitrine même, vous pouvez voir comment ça, ça se fond bien à ma peau. Pourtant, ça, c'est des lisses transparentes qu'on vend normalement sur Adiexpress et tout là. Pourtant, ça. Donc, je pense que vous pouvez voir la différence. Attends, je vais mettre ça sur ma poitrine. Et puis, je vais mettre Spray pour que vous puissiez voir la différence. Bon, je pense que vous arrivez à voir la différence. Vous pouvez voir comment ça, tu vois, ça se fond super bien à ma peau. Pourtant, ça, c'est pas vraiment... Tu vois, c'est pas trop ça. Mais là, ça se fond super bien à ma peau. Raison de plus pour prendre leur péril. Si vous êtes intéressé, le lien sera dans la barre des descriptions. Et j'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et je vous revois dans une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada